Salut, c'est Nico, bienvenue dans l'épisode numéro 5. Aujourd'hui, j'ai continué à développer le site 365-jour.fr et dans cette courte vidéo, on va voir ce que ça donne pour le moment. Vous verrez qu'il y a quelques petites nouveautés par rapport à la maquette que je vous avais montré dans l'épisode numéro 3. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous essayez d'accéder au site, pour le moment, vous obtiendrez un message d'erreur. C'est normal, ne vous inquiétez pas. J'ai restreint l'accès et je mettrai le site en ligne lorsqu'il sera complètement finalisé, d'ici la fin de la semaine. Pour le moment, voilà ce que ça donne. Donc le site est entièrement statique. Je n'ai pas encore intégré la gestion des commentaires ni la gestion des articles. Mais voilà quelle tête ça aura lorsque ce sera terminé. Alors du côté des nouveautés, ça se passe en haut des articles. J'ai rajouté une gestion de catégories qui va permettre de filtrer les vidéos en fonction de leur contenu. J'ai gardé 4 catégories. Avancements pour les vidéos dans lesquelles je parle de mes avancements sur les projets. Tutorial pour les vidéos dans lesquelles je présente comment réaliser quelque chose. Par exemple, la vidéo d'hier dans laquelle je vous montrais comment utiliser une police personnalisée dans vos projets web. Cadeaux, c'est pour les vidéos dans lesquelles je vous offre quelque chose. Par exemple, la vidéo dans laquelle je vous offre les icônes et les boutons que vous pouvez utiliser librement dans vos projets. Et enfin, la dernière catégorie, c'est la catégorie « Autres » pour les vidéos un peu spéciales. Par exemple, celle que j'ai publiée le 1er janvier qui présente l'objectif du projet. Donc entre la date et les catégories, on va retrouver un nombre. Et ce nombre, c'est des statistiques de consultation par article. Cela va permettre d'une part d'obtenir un ratio entre le nombre de personnes qui viennent sur le site et le nombre de personnes qui viennent effectivement consulter les vidéos. Donc ça, c'est le nombre de vues sur YouTube. Et d'autre part, de pouvoir évaluer le succès du site en pouvant consulter les statistiques jour après jour, semaine après semaine et mois après mois. Donc voilà pour les deux petites nouveautés. Moi, je vais continuer à développer, donc je vais intégrer tout ce qui est dynamique dans le site. Je vous tiens au courant. D'ici là, vous pouvez consulter les vidéos sur YouTube, sur Facebook. N'hésitez pas à partager les vidéos, même sur Twitter. Et également à noter ces vidéos sur YouTube. Donc là, je vous laisse. Je vais retourner bosser et je vous dis à demain. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada